Décidément, la route des explorateurs nous réserve plein de surprises. On a quitté ce matin le réservoir du lac du Poisson Blanc et après une heure et demie de route, on se retrouve ici, juste à côté du réservoir Kamika. Là, on est sur le lac des Tiberiades. On va prendre un hydravion pour survoler tout le réservoir. Avec ce bel appareil, un hydravion, première fois pour nous et notre capitaine. Salut, Norman. Ça me fait plaisir. Norman, en santé. On va vous faire faire une petite tournée du Kamika et on descend à l'autre bout. Impeccable. Très bien. Que l'aventure commence. J'avais trouvé ça super. Oui, live. C'est ton idéal. Idéal. On va passer une bonne journée. Ça commence super bien. On en a pris plein les yeux. ok suite de la journée le programme c'est que là on va se diriger en kayak vers un site amérindien on va déguster des produits locaux et puis après on va se balader sur le réservoir et on va aller à la recherche de l'une des trois pigard à tête blanche qui abrite les environs on croise les doigts ? on croise les doigts bon la route des explorateurs touche à sa fin on est toujours dans les laurentines mais on voulait vous montrer le petit village de val david un village vraiment très mignon avec ses magasins d'artisanat etc là aujourd'hui en plus c'est assez animé parce qu'il y a un marché on va aller faire un petit tour et bouquet final de cette aventure sur la route des explorateurs on a retrouvé nos pattes yes et là on est à aventure plein air à Saint-Hippolyte et c'est le dernier épisode et là on va prendre deux jeeps un quad et on se retrouve là-haut en de la montagne on va retrouver car le trapper ça fait quatre ans qu'on l'attend celui-là donc on a hâte de le retrouver on va trouver c'est trop que tu portes ? Bienvenue! Bienvenue! Donc là, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ça c'est de la saucisse et de castor. Et puis je vous ai préparé aussi du pâté d'ours au bleuet. Wow! Alors en passant, on n'a pas le droit de vendre la viande savage. Jamais vous allez retrouver ces choses-là dans un supermarché ou bien au restaurant. Parce que si on commence à vendre ça, bien les braconniers vont se mettre à aller tuer des animaux dans le but de faire de l'argent. Puis on ne veut pas en venir à faire ça. Donc vous mangez du castor à cause d'un trappeur. Wow! Parce que le castor est interdit de chasser. Donc le chasseur ne peut pas tuer un castor. Le trappeur peut piéger le castor. Là vous me voyez sûrement comme un tueur, un assassin, un cruel, un sans-coeur. Comme la plupart des gens me voient. Mais moi je suis tellement amoureux des animaux sauvages que j'en suis devenu trappeur. Parce qu'un trappeur respectueux et consciencieux va améliorer les populations, va améliorer leur qualité de vie en maintenant un équilibre dans la faune. Donc s'il n'y a pas de trappeur, on ne retrouvera pas assurément toutes les espèces. C'est que les prédateurs sont en surpopulation et les servidés sont en déclin. Toujours. Alors pourquoi je mets autant de pression au niveau de la chasse à l'ours et au niveau du piégeage à l'ours? Parce que l'ours, c'est le plus grand prédateur des jeunes servidés. 50% des nouveaux nés serres, tels que l'élan, tels que le serre de Virginie, sont tués dès leur premier mois de naissance par l'ours noir. Donc le pauvre petit bébé a une chance sur deux de ne pas se faire tuer dès leur premier mois de naissance. Et de plus, je dois rajouter qu'il va y avoir un 20% qui vont être aussi tués par le loup, le lynx et le coyote. De là vient l'importance d'avoir une relève au niveau piégeage. Parce que le trappeur va être en mesure de capturer des prédateurs et d'augmenter les taux de population de survie des jeunes nouveaux nés. Merci Carl. Ça a fait un grand plaisir. On a appris plein de choses. Super. Toujours un plaisir. On espère se revoir et puis aller dans le bois ensemble de ces quatre. N'importe quand, ça va me faire plaisir de partager ma passion. A bientôt. A bientôt, au revoir. Dernière nuit de notre road trip sur la route des explorateurs et on est maintenant à l'hôtel Mont-Gabriel. C'est la fin de ce trip. Un trip intense sur la route des explorateurs qui nous aura permis d'explorer trois régions du Québec. L'Outaouais, la Vitibit, Témiscamingue et ici les Laurentides. Ça aurait été aussi une belle aventure humaine avec nos amis Audrey et Mika de Refuse to Invernight et Chloé Clem de Chloé Clem. D'ailleurs, on vous invite à les suivre sur leur réseau et sur leur chaîne YouTube pour voir leur vision et leur regard de cette route des explorateurs. Pour toutes les infos pratiques et pour retrouver tous nos récits de voyage, c'est sur le blog oneday.travel.com Et puis si ce n'est pas déjà fait, on t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube parce que les prochains mois, apparemment, vont être remplis de belles aventures autour du monde. On ne va pas s'arrêter. Alors, reste ton proche. Allez, ciao.